Cette question du déclic elle revient souvent c'est vrai qu'on se dit toi alors qu'est ce qui a été ton étincelle le moment où tu t'es dit je peux plus tenir et moi j'avoue que je me suis un peu réécrit l'histoire par rapport à ça j'ai jamais eu un moment évident où tiens ça il faut absolument que j'agisse et à la fois le fait d'être né à grenoble proche des montagnes de passer beaucoup de temps comme ça dans la nature ça crée cette sensibilité dont je me rends compte qu'aujourd'hui qu'elle est hyper là hyper présente dans mon action et aussi des petites phrases comme ça qui reviennent comme ma grand-mère qui disait tout le temps que en fait ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière et qui par ces phrases simples me faisait me rendre compte un peu d'une fin d'inutilité de ce modèle qu'on développe où on accumule on on est en compétition permanente pour finalement se dire que sur notre lit de mort on pensera à quoi quoi toutes ces périodes qu'on a passé gâché dans les centres commerciaux ou à mener des carrières qui ne rendait pas en fait épanoui donc voilà je crois que maintenant mon déclic au quotidien c'est de voir ces gens qui sont dans ce mode de pilote automatique dont on a l'impression qu'ils n'arrivent en fait pas à sortir ou qu'ils ne pourraient pas se sortir alors que c'est quand même comme corentin de chatelper on le dit notre planète la seule où on a trouvé du chocolat pour l'instant et rien que ça je trouve que ça vaut le coup de voilà de vivre notre vie le plus pleinement possible